Shalom, bien-aimés, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous rendons gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il permet dans nos vies. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons encore une fois de plus te dire merci pour tout ce que tu fais, ta bonté, ta fidélité à notre regard. Toute la journée nous t'avons via l'œuvre. Que ton nom soit béni, Papa. Merci encore pour ce moment que toi tu rendes possible. Nous te recommandons toutes choses, du début jusqu'à la fin, que tu sois le seul maître, le seul guide. Je menace tout ce qui est contraire à ta scénairie ce soir au nom de Jésus-Christ. Je te couronne au roi des rois. Je ramène toutes nos pensées captives à ton obéissance. Merci pour toute personne qui se connecte ce soir pour suivre ce moment d'exhortation, de prière. Merci pour leur vie, pour leur famille. Merci de ce que ce soit, tu apporteras un plus dans leur vie. Merci pour la délivrance au Père éternel et la restauration que tu leur accordes ce soir. Je bénis ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. Encore une fois de plus, shalom. Votre humble servant de Dieu, Mama Kayajan. Je m'appelle communément Mama Kayajan. J'ai béni le nom de l'éternel. Ça fait quelques semaines que nous sommes en train de parler de la prière. La prière, une âme efficace pour tout enfant de Dieu. La prière, une âme efficace pour tout enfant de Dieu. Dans n'importe quelle situation, la prière est très efficace. La prière est très importante. Ce soir, nous allons parler de la prière qui brise les juges. Alors, tout le temps, nous voyons, nous constatons, je suis en prière, je vais en prière, je suis en train de prier, je suis à l'église. C'est vrai, mais comment nous prions? Nous avons défini ce que c'est la prière et nous avons parlé. Pourquoi prier? Parce que Dieu aussi regarde nos intentions. Pourquoi nous sommes en train de prier? Pourquoi tu pries? Pose-toi la question. Pourquoi tu pries? Alléluia. Alors, j'avais dit que la prière, d'abord, c'est un ordre que Dieu nous donne. Et Dieu voit nos intentions, comme je disais tout à l'heure. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste des choses vous seront données par-dessus. » Donc, nous devons prier d'abord pour le royaume des cieux. Alléluia. Puis, d'abord, pour le royaume des cieux. Et lorsque tu vas prier pour le royaume et la justice de Dieu, le reste des choses, tu auras cela sans effort. Gloire à Jésus, que le nom de l'Éternel soit béni. Le samedi, nous avons parlé de Zachée. Nous avons expliqué que Zachée n'a pas demandé à Dieu à ce qu'il puisse naître court. Alléluia. C'est Dieu qui avait permis que Zachée puisse naître court. Et nous voyons que lorsque Zachée a entendu parler de Jésus, il a tout fait pour chercher ce Jésus, le croiser. Mais comment le croiser ? Parce que ça taille ses obstacles à la rencontre de Christ à cause de la foule. La Bible nous dit que Dieu regarde à notre petite volonté que nous avons, la volonté que nous avons, l'amour que nous avons, la soif que nous avons de les rencontrer, de les voir. Et Dieu a inspiré à Zachée de monter sur un sycomore. Monter sur le sycomore pour Zachée n'était pas un hasard. C'est parce que Dieu avait vu son cœur. Et Dieu a inspiré à Zachée que je passerai par là. C'est tellement tu montres et je te verrai. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler, le thème de ce soir, c'est toujours la prière qui brise le jour. C'est dans Romain 11, 16 que nous allons parler. Nous allons parler de nos origines. Alléluia. Qui crient contre nous. Nos origines qui crient contre nous. Romain 11, verset 16. La Bible nous dit ceci. Romain 11, verset 16. La Bible nous dit, Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je vais relire. Romain 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, la branche le sont aussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos origines, si notre origine est propre, nous aussi nous serons propres. Mais si notre origine est souillée, nous serons aussi souillés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des comportements. Il y a des comportements, il y a des caractères, il y a des réactions que nous avons sans les vouloir. Alléluia. Et cela est dit à nos origines. Nos origines qui nous réclament. Puisque notre racine est souillée. L'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, les arrières-arrière-grand-pères ont été dans la sorcellerie, ont été dans l'idolâtrie, ont été dans des pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et ces choses-là, comme la Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 20 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, Dieu punit l'iniquité des pères, des enfants, de troisième jusqu'à la quatrième génération, de ceux qui les haïssent. Et il fait miser le code jusqu'à mille générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Alléluia. Donc je peux dire que peut-être que tu es la troisième génération, tu es la quatrième génération. Alléluia. C'est toi par toi qui es la première personne dans la famille qui vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et sauveur personnel. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que si tu es la première personne dans ta famille de donner ta vie au Seigneur, dis-toi que tu es le frayeur des chemins et que le combat ne sera pas facile pour toi. Alléluia. Le combat ne sera pas facile pour toi. Toi qui s'est levé pour frayer les chemins, pour que les autres viennent à Christ, le combat ne sera pas facile pour toi. C'est pour cela que ce soir, je suis venu te dire, je suis venu t'interpeller que c'est la prière seule qui t'aidera, la prière seule qui t'aidera pour aller de l'avant, pour remporter la victoire. Oh, je vais te faire comprendre ce soir que tu es le Moïse de ta famille, tu es le Moïse de ta famille par toi. Dieu veut passer par toi pour la délivrance de la famille, pour ramener ceux qui étaient perdus dans la famille et les ramener à Christ. Dieu veut passer par toi. Et il y a beaucoup de prix à payer dans la prière, dans les jeûnes et prières. Gloire à Jésus. Nos origines crient contre nous. Nous avons des caractères, nous avons des comportements, nous avons des réactions qui ne conforment pas à la parole de Dieu. Mais la seule chose qui peut nous aider, c'est la prière. Et comment prier ? Alléluia. Nous avons vu pourquoi prier. Et nous allons parler de comment prier. Quel genre de prière qu'il faut faire ? Comment il faut prier ? Parce qu'on se dit souvent, mais j'ai pris. Depuis j'ai pris, je ne vois rien. Depuis j'ai pris, il n'y a rien qui se passe. Depuis j'ai pris, depuis j'ai pris. C'est pour cela que depuis la fois dernière, je suis en train d'insister sur un certain nombre de choses. La prière, ce n'est pas seulement pour demander à Dieu de te donner un mariage, de te donner un travail, de te donner un enfant, de te donner un fils, de te donner une maison. Mais la prière, on peut aussi prier, on peut aussi prendre des moments de jeûne rien que pour demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi, je vais quitter les mensonges. Je vais quitter l'ivronnerie. Je vais quitter la cupidité. Je vais quitter l'impédicité. Je vais quitter les mensonges. Je vais quitter la colère. Alléluia. Tu peux passer des moments de jeûne et de prière pour demander de l'aide à l'éternel. Pour demander de l'aide au Seigneur. Parce qu'il est le seul qui peut t'aider. Et c'est dans la prière que tu peux demander de l'aide à l'éternel. Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des choses que tu n'arrives pas à te défaire de cela. Et c'est dans la prière. En demandant de l'aide, tu demandes, tu demandes, le Seigneur t'accorderas la grâce. Le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Je vais par là illustrer par mon exemple, par mon témoignage. J'avais un esprit de colère qui m'est fatigué. La colère m'a trop fatigué dans ma vie. Et tout le temps, je voyais les hommes de Dieu prier pour moi, prier pour moi. J'ai cherché la délevante de la colère. On peut prier pour moi tout à l'heure. La colère me quitte. Deux jours, trois jours, une semaine, un mois après, la colère revient encore avec force. Alors, un moment, je me suis arrêtée. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Dieu n'agit pas de cette manière. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par là, j'avais pris un moment de jeûne de sept jours. J'ai demandé au Seigneur l'origine de ma colère. Pourquoi la colère ne m'équittait pas ? Pourquoi la colère faisait des va-et-vient ? Et c'est là que le Seigneur va me parler. Ma famille maternelle adore les Bankitas. Les Bankitas, dans les Bankitas, les Bankitas provoquent une colère, une colère qu'on appelle Kimpi. Et c'est ce qui m'est fatigué. Alors, quand on avait attaqué la prison, on avait attaqué l'idole de Bankitas et j'étais sorti de là. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même quelqu'un peut me faire quelque chose. Dis que moi, je vais m'énerver, je vais me fâcher encore comme c'était avant. Dieu m'a fait la grâce. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que c'est dans la prière que tu peux connaître ce qui est caché. C'est pour cela que nous avons dit que dans la prière où nous rentrons dans l'intimité de Dieu, la prière nous permet d'entrer dans l'intimité du Seigneur. Et lorsqu'on entre dans l'intimité du Seigneur, il se révèle à nous. Il nous révèle des choses cachées. Bien-aimé, quel est ton problème? Quel est ce péché-là que tu n'arrives pas à abandonner? Quel est ce problème-là que tu n'arrives pas à oublier? Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu n'arrives pas à oublier? C'est soit je t'invite dans la prière de te mettre dans la prière, de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est qu'il n'a plus de temps. Et son problème, c'est de nous maintenir dans un état où nous sommes morts spirituellement, où nous avons rétrogradé dans notre vie de prière. Pour que lui, il ait le temps de travailler. L'ennemi, c'est que si toi, tu te mets dans la prière, tu vas renverser beaucoup de choses. Tu vas les découvrir. C'est pour cela qu'il te donne l'assoupissement. C'est pour cela qu'il te donne l'étouffement. C'est pour cela qu'il te donne la lourdeur. C'est pour cela qu'il te donne la fatigue. C'est pour cela qu'il te donne le sommeil. Tu vas prier, tu as sommeil. Tu vas prier, tu te dis je suis fatigué. Tu vas prier, tu as la diversification des pensées. C'est la stratégie du diable pour t'empêcher d'entrer en profondeur. Parce que le diable sait que si toi, tu rentres en profondeur, tu vas les découvrir et tu vas les sortir de ta vie et que tu auras la victoire, tu auras la solution à tous tes problèmes. La prière, une arme efficace pour nous, les enfants de Dieu. Dans la prière, nous sondons ce qui est caché. Dans la prière, nous avons des révélations, des révélations fortes, des révélations puissantes. Oh, le même esprit qui travaille chez les prophètes, chez les prophétesses, c'est le même esprit que Dieu t'a donné. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je disais la fois dernière que ce que nous adorons dans notre famille nous donne un comportement, un caractère qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque nous adorons l'éternel, l'éternel nous donne sa nature. Alléluia. C'est pour cela le comportement que tu as, le caractère que tu as, est-ce que ça vient de l'idole de ta famille? Ça vient d'où? Ça vient de ta famille? Regarde un peu tout le monde au même esprit. Tout le monde au même esprit de colère. Tout le monde a l'esprit de mensonge. Dis-toi que quand tu constates cela, dis-toi qu'il y a un esprit qui règne dans la famille, il y a l'idole de la famille qui a donné son comportement, sa nature à tout le monde dans la famille pour vous repérer. C'est pour cela que je vais t'inviter bien aimé de te lever dans la prière de dire que tu ne dois plus te laisser faire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur qui nous aime tant, il nous donne la force, il nous donne un moyen, il nous tend la main au travers de la répentance. C'est pour cela la répentance est très importante. Beaucoup se limitent seulement à la confession. Mais on doit aller jusqu'à se répentir. Se répentir, demander de l'aide à l'éternel. Prendre la décision de ne plus faire ce que j'étais en train de faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'esprit de célibat. Mais je vais dire ceci que beaucoup de personnes prient, ils demandent le mariage au Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, le mariage ne vient pas. Est-ce que ton caractère, ton caractère vraiment est digne de quelqu'un qui veut avoir le mariage? Alléluia. Regarde un peu ton caractère. Est-ce que Dieu, quand il demande le mariage à Dieu, Dieu dit de lui demander tout ce que nous avons besoin au nom de Jésus-Christ qui nous sera accordé. Mais quand Dieu te regarde, il voit que tu n'es pas prêt d'avoir un mariage. Pourquoi? Parce que tu es irresponsable. Pourquoi? Parce que tu es exigeant. Pourquoi? Parce que tu dépenses l'argent inutilement. Pourquoi? Parce que tu parles mal. Pourquoi? Parce que tu es colérique. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses en toi. Dieu regarde, il dit qu'il ne peut pas te donner ce que ton caractère désire. Si depuis tout ce temps, tout ce que tu demandes à l'éternel, l'éternel ne te donne pas cela, retourne en toi-même et regarde pourquoi l'éternel ne me donne pas ce que j'ai besoin. Quand il a dit de demander tout ce que nous avons besoin au nom de Jésus-Christ, il nous sera accordé. Mais pourquoi je demande au nom de Jésus, il ne m'accorde pas. Qu'est-ce qui se passe en toi? Lorsque je vais parler, par exemple, que des dépenses inutiles, tu es un irresponsable. Ça, c'est un esprit de pauvreté qui agit de cette manière. Lorsque tu as un esprit de pauvreté, l'esprit de pauvreté t'amène à dépenser l'argent sans calcul. C'est-à-dire que tu sors ce que tu n'avais pas envie de payer, tout ce que tu trouves sur ton chemin, tu perds. C'est un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté se manifeste de plusieurs manières. Dès que tu as l'argent, il y a un problème là-bas, il y a un problème ceci, il y a un problème dans la famille, il y a la maladie, il y a un décès et tout l'argent passe. Tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Dès que tu commences à économiser seulement, c'est là que le problème commence à surgir. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Mais tant que tu ne rentres pas en profondeur de la prière pour que le Seigneur te révèle l'origine de cet esprit-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, il a compris cela. Alléluia. Arrête de te plaindre arrête d'en vouloir aux autres. Arrête d'acquiser les autres. Oh, ce soir, je viens de voir quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors, il y a un jeune couple qui voulait vraiment se mettre ensemble en couple, se marier. Et ils ont commencé les Shansai et puis ça n'a pas marché. Ils ont mis ça à cela. Et tu vois les accusations, les insultes, et ceci, le cela. Je dis, oh Seigneur, si vraiment on pouvait se mettre dans la prière, quand tu commences une relation avec quelqu'un, ça se brise. Au lieu d'insulter, mets-toi dans la prière, pose-toi des questions. Pourquoi ça n'a pas marché ? Alléluia. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'appoutit pas ? Est-ce que ton mariage a été vendu ? Ce soir, je t'ai touché, mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il a permis que je voie cela. Il a permis que je puisse entendre cela pour que je puisse te parler ce soir parce que tu ne peux pas savoir. Peut-être que ton mariage a été vendu. Peut-être que tes finances ont été vendues. Peut-être que ton travail a été vendu. Peut-être que ton ventre a été vendu. Tes sphères m'ont été vendues. C'est pour cela que tu n'arrives pas à concevoir. C'est pour cela que tu n'arrives pas à te marier. C'est pour cela que tu n'arrives pas à travailler. C'est pour cela que tu n'arrives pas à économiser. C'est pour cela que tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Alléluia, gloire à Jésus Ce que je suis en train de te dire ce soir C'est une franche vérité Dans la Bible nous voyons l'histoire de Joseph Comment les frères de Joseph A cause de la jalousie Ont jeté les frères dans la citaine Après la citaine Ils l'ont vendu Alléluia, ils ont vendu leurs propres frères Qui ont vendu Joseph C'était ses propres frères Pareil pour toi, peut-être que ton papa Peut-être que ta maman, peut-être que ton cousin Peut-être que ta cousine Peut-être que quelqu'un a vendu ton destin prophétique A vendu ton foyer A vendu ton mariage Raison pour laquelle tu ne te maries pas Alors lorsque tu commences une relation Que ça n'aboutit pas Au lieu de te mettre en colère, de maudire, d'insulter Retourne en toi-même Ce soir je suis venu te dire de retourner en toi-même Tout ce qui se passe dans ta vie N'acquise pas d'abord d'autres personnes Acquise-toi toi-même Retourne en toi-même Pose la question Tant que le Seigneur ne t'a pas parlé Tant que le Seigneur ne t'a pas révélé le nœud du problème Tu demeures toujours à te demander au Seigneur Pourquoi telle situation ? Les gens te rejettent Les gens te méprisent Les gens te déconsidèrent C'était mon cas Pareil pour moi Mais quand j'avais compris cela Je commençais à interroger le Seigneur Le Seigneur me dit Mais c'est l'idole des serpents Les serpents qu'on adore dans ta famille paternelle C'est l'idole des serpents qui fait ça Alléluia Gloire à Jésus Bien-aimé Je suis venu t'interpeller ce soir Tes prières ne montent pas Jusqu'aujourd'hui tu n'as pas de réponse Esaïe chapitre 1 verset 15 nous dit Lorsque nous multiplions les prières Il détourne de nous ses oreilles Il ferme ses oreilles Alléluia Il refuse de nous écouter Parce que nos mains sont pleines de sang Comment nos mains sont pleines de sang ? Le sang des mensonges Le sang de la colère Le sang des paroles de malédition Les paroles de négativité Retourne en toi-même Notre Père que nous prions Il est fidèle Jésus est fidèle Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner Ni nous délaisser Quand ça ne va pas Il ne nous a pas sauvés pour rien Christ n'est pas mort pour rien Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain Le sang de Jésus a coulé pour nous racheter Christ nous a rachetés Oh Seigneur C'est pour cela que dans le livre de Romain 8 verset 1 La Bible nous dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Tu te poses des questions Tu es en Jésus Mais tout est bloqué Tout est élué Mon frère, ma sœur Bien-aimé Retourne en toi-même Pose la question Le Seigneur dans sa fidélité Il te répondra Il y a quelque chose Qui donne l'accès à l'ennemi De ta siégé Il y a quelque chose Qui empêche la main de l'éternel D'agir Notre Dieu Il est un Dieu de justice Il est juste Alléluia Bien-aimé Je vais te rendre ce témoignage Je vais finir par ce témoignage Et nous allons prier Dans mon église où je suis J'ai une de mes filles spirituelles Qui vient de rendre ce témoignage Elle vient du village Dans son village Il y a un groupe de sorciers Et ce groupe de sorciers Ont l'air marchés Alors il y a un sorcier dans le village Qui était parti dans un autre marché Des marchés d'un autre village Il était parti faire ses affaires Comme ils ont l'habitude de faire les affaires Et un autre sorcier Devrait se rendre au marché du village Mais en allant là-bas Il a pris Il a pris Les 6 étoiles De ses enfants Le monsieur a 6 enfants Ses enfants Ils ont prospéré très bien à l'école Très intelligents Dans les villages Tout le monde les admirait En tout cas Tout le monde parlait d'eux C'était des enfants tranquilles Qui se préoccupaient plus De leurs études Et puis bon Aider les parents à la maison Donc le monsieur regarde Le papa regarde Il dit Si il laisse ses enfants la réussite Leur maman sera trop contente Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les 6 étoiles de ses enfants Et il partait vendre ça au marché Il a mis ça dans son vélo Il partait vendre au marché En route Il a croisé un autre sorcier Qui est quitté aussi Dans un autre marché Dans un marché Dans un village voisin Qui retournait Il dit Mon ami où tu vas ? Et puis avec un bagage lourd comme ça L'autre dit Mais je m'en vais au marché Tu n'as pas dans ce bagage-là ? Il dit Tous les étoiles de mes enfants Tu t'en vas faire quoi ? Il dit Je m'en vais vendre cela Le monsieur dit Oh ne fais pas ça Laisse même un Il dit Non je ne peux pas laisser Je m'en vais tout vendre Bon donne-moi Je vais te payer après Il dit non Il ne vend pas crédit Il veut l'argent Si tu vas combien ? Il a donné le prix Le monsieur avait l'argent Il a payé seulement un Quand il a payé un L'autre a continué avec les 5 étoiles au marché Il a vendu cela Alléluia au marché Je vais te faire comprendre quelque chose Quand on va au marché Dans le marché Tout le monde est là Il y a des Gabonais Il y a des Camerounais Il y a des Congolais Il y a des Béninois Il y a des Togolais Il y a des Canadiens Il y a des Bètes Tout le monde vient au marché Tout le monde rentre au marché Et donc On ne sait pas Qui a payé les étoiles De ces enfants là Qui a payé les 5 autres étoiles Alléluia Il a vendu les 5 autres étoiles au marché Mais on ne sait pas qui a payé Un Ivoirien Un Togolais Un Béninois Je ne sais pas Alléluia Le monsieur qui avait payé L'autre étoile L'autre étoile Il est parti Il a mis ça C'est son premier fils Son premier fils Qui était bourrique à l'école Il a commencé à avoir De bonnes notes Vraiment Il était devenu meilleur élève Meilleur étudiant Et tout est parti Vite vite Il a fini ses études En tout cas Il a eu un bon travail Et il a construit Une grande maison Pour ses parents Au village Alléluia Alléluia Oh Quel dommage Quelques années plus tard Le monsieur qui avait vendu Les six étoiles Et décédé Le jour de son enterrement Le cercle ne voulait pas Partir au cimetière Le cercle s'est retourné Vers la maison Du monsieur Qui avait payé L'autre étoile Alors le monsieur est sorti Et dit Mais qu'est-ce que tu cherches Je ne te dois rien Tu m'avais vendu L'étoile de ton fils Je t'avais donné ton argent Tu es venu chercher quoi ici Sors d'ici Alors en parlant La veuve Et puis ses enfants aussi Ah bon C'était comme ça Donc c'est notre papa Qui a vendu Nos étoiles C'est pour cela Ils étaient devenus Des soulards Des impidiques Ils avaient abandonné l'école Ils n'étaient pas T'es pris à l'école En tout cas Tous les villages Encore étaient étonnés De voir que les enfants Qui étaient intelligents Qui étaient respectueux Ils sont devenus Des voyous Des ivronnes Des impidiques Les filles ont commencé A faire des enfants Sans les mariages Dans la maison de leur père Alléluia Qu'est-ce que je vais te dire Ce soir Ce soir je vais te dire Que tu es là Tu ne sais pas Si ton mariage Est déjà vendu Tu ne sais pas Qui a vendu ton mariage Et qui a payé ton mariage Tu ne sais pas Si ton travail Est déjà vendu Tu ne sais pas Si tes finances Est déjà vendues Alléluia Au lieu de pleurer Au lieu de te soucier Au lieu de te fâcher Contre Dieu Au lieu d'aller chercher Des rapoursiers Chez les marabouts Chez les séchères Au lieu de te lancer Dans la vie de débauche Commence à chercher l'éternel Commence à chercher l'éternel Ce sont les réalités spirituelles C'est les spirituels Qui commandent les physiques Si le plan spirituel Tout a été vendu Dans le monde de ténèbres Physiquement Tu ne pourras jamais T'en sortir Oh bien aimé Nous sommes à la page RIFMAC officielle RIFMAC Le rassemblement international Des femmes missionnaires De l'Afrique centrale Alléluia Nous sommes en Côte d'Ivoire Je vais te dire Si tu épouses des pastels Connectes-toi Abonnez-vous A la page RIFMAC officielle Abonnez-vous A la page RIFMAC officielle Et dans cette page Tous les mardis Les jeudis Les samedis À partir des 19h Nous donnons les enseignements Et nous prions Je t'invite ce soir De ne plus te fâcher De ne plus te décourager De ne plus acquiser ton mari Ton mari qui est Yves Ton mari qui cherche Des femmes passées par là Oh ma soeur Entre en profondeur Cherche le Seigneur Il va te révéler Pourquoi cet homme Bois comme ça Pourquoi cet homme Empédique Entre dans le Seigneur Entre dans la prière Le Seigneur va te révéler Pourquoi tu es comme ça Pourquoi tu es Ce comportement là Gloire à Jésus Je t'invite ce soir De comprendre Que le spirituel travaille Nos origines Nous réclament Nos origines nous réclament Puisque ceux qui nous ont accouchés N'étaient pas propres Devant le Seigneur Nous sommes nés Nous grandissons Et on se pose des questions Pourquoi notre vie est comme ça Pourquoi notre comportement Est comme ça C'est que nous avons hérité De nos parents Crie toujours contre nous Les idoles Crie contre nous Raison pour laquelle Je vais t'inviter ce soir A prier avec moi Nous allons d'abord Dis merci au Seigneur Père éternel Nous te bénissons Nous te rendons Toute la gloire Parce que ce soir Tu viens encore D'ouvrir nos yeux Tu viens encore De nous interpeller Sur un certain nombre de choses Que ton nom soit béni papa Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit magnifié Merci Saint Esprit de Dieu D'avoir interpellé ma soeur D'avoir interpellé mon frère Si ce qui se passe dans sa vie Si ce qui se passe dans sa maison Si ce qui se passe dans son travail Ce qui se passe dans sa famille Sois béni le roi de gloire Sois béni le Seigneur de Seigneur Merci Saint Esprit de Dieu Pour la fidélité Papa je reconnais que Tout ce que tu viens de me dire Ce soir Je me retrouve dedans Je t'en supplie papa Pardonne-moi A cause de la distraction Pardonne-moi Parce que je l'entends Mirmiré contre toi Je l'entends Mirmiré contre toi Mon père Je l'entends Mirmiré contre toi J'ai longtemps acquisé les autres J'ai longtemps acquisé les autres J'ai changé beaucoup d'églises Je me suis dit que l'église là n'était pas bonne Or le problème c'était moi-même J'étais en cyclique père éternel A cause de ma distraction A cause au père éternel Que je n'entre pas en profondeur Je suis toujours dans la distraction Pardonne-moi à cause de la distraction Pardonne-moi de ce que je n'entre pas en profondeur Récompension de moi papa Récompension de moi Ce soit père je te prie dans le nom de Jésus De m'aider à ce que je quitte la distraction Que je quitte la colère Que je quitte les mensonges Aide-moi Seigneur Je veux que Seigneur Jésus Que tu puisses me répéter Sois béni pour ta fidélité Je réclame le sang de Jésus Lave-moi par ton sang Sanctifie-moi Seigneur Le sang qui crie fort Que le sang d'Abel Lave-moi par ton sang Lave-moi Seigneur de gloire Lave-moi par ton sang Je renonce ce soir A tout esprit de distraction Au nom de Jésus-Christ Je renonce A tout esprit d'assoupissement A tout étouffement spirituel A tout esprit qui m'empêche d'entrer en profondeur Au nom puissant de Jésus-Christ Le Nazaré Je renonce à tout esprit De fausses accusations Au nom puissant de Jésus-Christ Je renonce à tout esprit De jugement Au nom puissant de Jésus-Christ Je renonce à tout esprit De myrnie Au nom puissant de Jésus-Christ Je renonce à tous ces esprits qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à la mort spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh merci Père éternel, car je sais qu'à partir de ce soir, tous ceux qui étaient morts à moi reprennent la vie maintenant. Tous ceux qui étaient morts à moi reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Je réclame la puissance du feu du Saint-Esprit pour consommer tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Oui, révèle-moi des choses cachées, révèle-moi le pourquoi de telles choses dans ma vie, révèle-moi le pourquoi de la pauvreté, révèle-moi le pourquoi du célibat, révèle-moi le pourquoi du chômage, révèle-moi le pourquoi des dépenses inutiles. Merci Seigneur, car tu as dit tout ce que je te demande, tu m'accordes cela au nom de Jésus. Sois béni, Père, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ nous avons crié. Amen. Gloire à Jésus, je t'invite de m'écrire, je t'invite de t'abonner sur la page RISMAC officielle et écris-nous tout ce que vous avez comme soucis, comme préoccupations. Nous allons vous soutenir dans la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bye, bye. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.